Dans « Tout n'est pas foutu », son dernier livre paru en avril, Jean-Marc Sylvestre révèle avoir été atteint d'un cancer de la prostate. Le Parisien a partagé des extraits de l'ouvrage du journaliste. Un cancer de la prostate que Jean-Marc Sylvestre a choisi de cacher à tout le monde, sa famille, mais aussi ses amis et ses collègues. Il y a 15 ans, le journaliste apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate à un stade encore précoce. Il a alors deux choix, vivre avec la maladie ou se faire soigner. Le problème ? Les traitements peuvent avoir de lourdes conséquences, incontinence urinaire ou encore dysfonctionnement érectile. Un ami médecin m'a dit, « Tu es jeune, il faut que tu te fasses opérer », explique-t-il dans Le Parisien. Son choix est alors fait. Le journaliste décide alors de se faire opérer et part en quête du chirurgien qui pratiquera son ablation, de celui capable de m'extraire le crabe sans abîmer mon fusil de chasse, plaisante-t-il. Jean-Marc Sylvestre, « Voilà, je ne bande plus ». Ma verge est morte une fois opérée, celui qui a dirigé le service économique de TF1 et LCI doit faire face à d'autres problèmes, « Voilà, je ne bande plus ». Ma verge est morte, réduite à une vague présence sans vie, sans chaleur, un truc qui pendouille, une peau ridée par où passe l'urine, l'urine et rien d'autre. Je n'ai plus de sperme, détaille-t-il dans tout n'est pas foutu. Mais Jean-Marc Sylvestre a finalement fini par retrouver sa libido, cela a été compliqué, mais ça cesse d'arranger avec le temps, et avec l'âge mes exigences ont peut-être aussi diminué, déclare-t-il. Aujourd'hui, le journaliste est complètement guéri et si est-il donc ce moment qu'il a choisi pour rendre publique sa maladie, l'impossibilité d'à ne parler s'est traduite par ce livre, c'était la seule solution, pour me libérer et retrouver confiance en moi, explique-t-il. Jean-Marc Sylvestre s'est d'ailleurs engagé dans la lutte contre le cancer de la prostate, il souhaiterait que le dépistage de ce cancer soit obligatoire dès 50 ans. Jean-Marc Sylvestre Jean-Marc Sylvestre